Hello les amis, très heureux de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo sur la chaîne My Car For Life, mais aujourd'hui dans un contexte complètement différent. Nous restons dans le domaine de l'automobile, mais nous allons aborder l'art avec Mathieu de la voiture de papa Art Car. Alors Mathieu, tu vas nous donner... tu es un artiste, tu fais du dessin avec différents types, sur différents types de supports, dans le domaine de l'automobile, parce que tu es un passionné d'automobile, comme nous tous ici, et tu n'es pas sélectif d'une marque en particulier, tu aimes bien Peugeot, on l'a vu, mais on peut être capable de te demander finalement une représentation de n'importe quel type de véhicule. Et au moment qu'on te dit voilà je veux une Megane, je veux une 308, je veux un caméon berlier, tu es capable de le faire. Tout à fait. Il faut quand même que celui qui va te demander la représentation te dise s'il veut de la couleur, je pense, peut-être, tu es capable de faire aussi peut-être du noir et blanc ou que du blanc ou que du noir. Tout est possible. Tu peux faire du blanc sur fond noir, tu peux faire du noir sur fond blanc, par exemple. Exactement. Voilà donc le client, je peux appeler ça comme ça le client, il est capable de te demander, de te donner en fait ses exigences. Oui. Et toi tu vas peut-être lui dire oui c'est possible ou c'est pas possible ou il vaut mieux faire ça ou ça. Souvent je suis d'abord contacté par un client potentiel qui souhaite donc une reproduction, une représentation de sa voiture. Ça peut être sa première voiture par exemple, sa voiture actuelle. sa première voiture, la voiture actuelle, ça peut être aussi comme on l'a dit un camion, ça peut être un vélo, je fais des motos aussi. C'est pas forcément un véhicule à quatre roues. C'est pas forcément un véhicule à quatre roues, c'est vraiment ouvert à tout. Et donc souvent le premier contact, l'idée c'est vraiment de cerner les attentes de la personne, ce qu'elle veut représenter, sur quel support, est-ce que ça va être sur papier, est-ce que ça va être sur toile. Selon le support, ça va être une technique différente, peut-être à l'alcool, crayon de couleur, ou alors la peinture. Pourquoi pas aussi au stylo bi, sur papier. Donc voilà, le premier contact, c'est vraiment l'idée, c'est de cerner les attentes du client. Du client passionné. Pour être sûr que toi, tu vas faire la représentation la plus proche des attentes de ton client. D'accord. Donc moi je propose qu'aujourd'hui tu nous donnes un échantillonnage en fait de certaines de tes heures. On va bien sûr pas pouvoir passer tout en revue. Tu en as sélectionné un certain nombre, qui sont dans des registres différents. Il y a du camion, il y a beaucoup de voitures, ok, de différentes marques. Là c'est sur du support papier. Oui. C'est quoi comme type de papier ? C'est ce qu'on appelle du layout. Le layout. C'est un papier spécifique en fait, adapté à la technique du feutre à alcool. D'accord. Donc ça évite en fait que ça bave sans doute. Voilà, ça évite... Ça doit retenir finalement les pigments sur la zone où toi tu les as... Oui. C'est un papier très très lisse qui permet de travailler de façon aisée. Et qui va certainement donner plus de reflets aussi peut-être ? Le reflet ça va être donné par la technique utilisée principalement. Voilà, le papier en fait, c'est surtout pour la qualité finale du travail. Du travail, ok. Donc là je propose que l'on passe en revue un certain nombre des œuvres que tu as faites et que tu as choisi de nous montrer là, aujourd'hui. Voilà. Donc Mathieu, je voudrais que tu nous montres un petit peu un échantillonnage de l'ensemble de tes... Alors là je dis bien, c'est un échantillonnage, c'est-à-dire il n'y en a que quelques-unes. Tu en as fait bien évidemment beaucoup d'autres. Il y en a beaucoup que tu as vendues également. Oui. Alors, avant de faire un focus sur chaque véhicule, lorsqu'on va s'attarder sur une voiture en particulier, je voudrais que tu nous dises un petit peu, voilà, pourquoi tu as choisi cet angle-là, certainement pour mettre en évidence la carrosserie et puis l'ensemble du véhicule. C'est vrai qu'en fonction de la physionomie en fait du véhicule, il y a certains angles qui vont certainement rendre mieux que d'autres. Et puis que tu nous dises un petit peu les techniques. Moi, n'étant pas dessinateur, peintre ou je ne suis pas artiste à proprement parler, je voudrais, par contre ça m'intéresse, je voudrais que tu nous dises un petit peu quelle technique tu as utilisée. Tu nous as parlé vaguement du support précédemment en disant que c'était du papier layout. Donc là, pour toutes ces œuvres-là, c'est du papier layout. C'est ça. Donc, tu pourras nous dire un petit peu brièvement si c'est du feutre à alcool ou si c'est... Tu n'en as pas là ici en BIC ? Non. Non, d'accord. Ok. Donc, on commence par laquelle ? Moi, ce que je propose, c'est de commencer par exemple par une voiture emblématique, l'ADS. Donc, l'ADS, je l'ai représenté, donc, feutre à alcool et crayon de couleur. Donc, je suis parti en fait d'une photo tout simplement sur le site Origins de Citroën. Oui. Où il y avait cet angle de vue particulier où on est en trois quarts avant et en même temps avec un point de vue un petit peu ras du sol, ce qui permet de bien mettre en avant la ligne principale de la voiture. Donc, c'est ce qui m'intéressait beaucoup. Avec le sigle Citroën en fond. Voilà. Ça permet de donner un petit peu de... Un petit peu de profondeur. Voilà. Et ça permet de remplir un petit peu, effectivement. Voilà. Oui, donc, voilà. C'est un modèle très important que je souhaitais représenter. Un modèle emblématique de chez Citroën. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que tu souhaites nous proposer ? Alors ensuite, peut-être un petit peu plus technique pour montrer ce qu'il est possible de faire simplement avec du feutre à alcool, c'est cette Bugatti EB110. Donc là, le point de vue me paraissait évident de faire une vue dessus pour vraiment montrer tous les détails de l'intérieur, le moteur sous la verrière, la coque de la voiture avec les portières ouvertes. Oui. Et montrer donc cette voiture, ce dessin, c'est un peu aussi une vitrine pour moi. De montrer donc ma technique, ce qu'il est possible de faire. Et donc, montrer les différents reflets, le travail sur les reflets. Il y a vraiment un travail de reflet qui est énorme. Sur les ondes. Puisque tu as, là ici, en fait, la voiture, tu as voulu la représenter dans un hangar, certainement, équipé de verrières. Donc, on voit toutes les verrières, effectivement, qui se reflètent sur ce qui est censé être les vitres du véhicule, le pare-brise, notamment ici. Donc, là, il y a vraiment un très, très gros travail, effectivement, qui a été réalisé. Ensuite, on peut parler peut-être de plusieurs dessins, en fait, à la fois. Oui. Puisque j'aime beaucoup les voitures qui ont une histoire de cette Porsche 550, qui était la voiture de James Dean, avec laquelle il a... qui est tristement célèbre, puisque c'est avec ce modèle qu'il a perdu la vie. Donc, voilà. J'aime les voitures qui ont un vécu, qui ont une histoire. Donc, cette voiture, je trouvais qu'elle était très importante dans mon processus de création. Donc, c'est pourquoi je l'ai représentée, tout comme sa voisine, juste à côté, la BMW 507, qui était donc la voiture d'Elvis Presley. Donc, voiture mythique également, de par le personnage qui l'a conduisait. Voture mythique, et puis voiture très rare, puisqu'il y en a eu, a priori, 250 exemplaires, à peu près, sur quatre années de production, entre 55 et 59. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est que cette voiture, à l'époque, on peut dire qu'elle s'achetait pour une poignée de dollars, puisqu'on pouvait l'acquérir pour 3500 dollars environ. Ce qui laisse quand même songeur à notre époque. OK. Voilà. Et aussi, ce que je te propose, c'est qu'on s'attarde sur cette Peugeot Darumat, donc magnifique, qui était un carrossier durant les années 30. Et il y a beaucoup de Peugeot qui ont été transformés par Darumat. Alors, c'était un carrossier qui était attitré à Peugeot, ou pas ? Parce que je crois que Darumat, c'était un... Enfin, c'était un... Oui, c'était un carrossier, mais il y a des concessions aussi, Peugeot, qui s'appellent Darumat. Oui, exactement. Il y a un rapport, ou non ? Je ne sais pas moi non plus, exactement. Par contre, ce que je sais, c'est qu'il avait recarrossé des 302 et des 402, si je dis peine bêtises, pour concourir aux 24 Heures du Mans. D'accord. Il me semble que c'était en 37. Donc, elles étaient parfaites... Oui, j'aurais dit années 30, mais précisément, voilà, je n'aurais pas su exactement. Elles étaient profilées d'une certaine façon pour les 24 Heures du Mans, je suppose ? Voilà, voilà, exactement. Donc, elles devaient avoir un CX meilleur, alors on peut imaginer l'air qui s'écoule ici, là, sur les ailes. Voilà. Alors là, la couleur qui a été représentée, ce n'est pas forcément une couleur qu'on dirait catalogue. Oui, d'accord. J'ai trouvé que cette teinte permettait de vraiment mettre en valeur les galbes de la voiture. Absolument. Peut-être plus que le bleu qui était utilisé en compétition. Oui, je t'aurais dit, effectivement, qu'elles ressortaient très... enfin, on les voyait très fréquemment en bleu, effectivement. Ensuite. Alors, ensuite, on peut aussi parler, par exemple, pourquoi pas du poids lourd, puisque, comme on disait tout à l'heure, je ne suis pas fermé à uniquement l'automobile. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de passionnés de poids lourd. Donc, éventuellement, il est possible d'obtenir, de ma part, une réalisation sur le thème du poids lourd, du transport routier en général. Voilà, c'est un univers aussi qui me fascine. Je n'ai pas de permis poids lourd, mais c'est quelque chose que j'apprécierais pouvoir tester à la conduite. C'est quelque chose qui m'a toujours fasciné. Donc, je trouve qu'il y a de très beaux camions, modernes, comme anciens. C'est vrai, absolument. Je trouve qu'il y a quelque chose de très, aussi, de très vivant dans l'expression de ces machines. Donc, c'est pour ça que j'apprécie aussi beaucoup les représenter. Alors là, tu as représenté le camion, tu n'as pas représenté la remorque. Là, je n'ai pas représenté la remorque, effectivement. C'était vraiment pour mettre en valeur la cabine. C'est là où il y a le plus de choses à montrer, en fait. Ensuite, là, je vois une petite Isetta BMW. Alors, Isetta, parce que j'aime... Voiture pas forcément très connue, avec une roue arrière, deux roues avant. Voilà. Le volant implanté dans la porte qui était complètement, justement, sur la face avant, avec le pare-brise. Exactement. Les essuie-glaces. Et donc... Donc là, c'est feutre à alcool. Feutre à alcool, oui. Et puis, le plaisir aussi de proposer des véhicules un peu plus atypiques, un peu plus exotiques. Ça permet aussi, justement, de faire connaître au plus grand nombre ce genre de véhicules. Tout le monde sait peut-être pas que ce véhicule a été produit par BMW. Donc, voilà. Ça permet aussi de démocratiser ce genre de véhicules. D'ailleurs, c'est très surprenant, effectivement. Quand tu entends le nom Isetta, tu penses que c'est une petite voiture italienne, comme une Vespa. Exactement. Pourquoi c'était produit fabriqué par BMW ? Ça avait été racheté, tu ne sais pas ? Je ne sais pas. Moi non plus. Je ne sais pas précisément. Peut-être que les passionnés qui vont voir la vidéo auront peut-être un certain nombre de précisions à donner en ce qui concerne notamment cet Isetta que l'on ne connaît pas beaucoup plus en détail que ce qu'on vient de souligner. On est obligé de forcément passer par les mythiques rallyes et véhicules en blémathe GTI de Peugeot. Donc là, le support, c'est enfin le feutre à l'alcool également, donc le papier est toujours pareil. On est toujours sur le papier Layout. Là, c'est en format A3, donc environ 40 cm sur 30. Et on est toujours sur la technique feutre à l'alcool et crayon de couleur. Il y a aussi un petit peu de stylo bille par endroit pour certains effets. Pour faire peut-être des contours, soit des parties un petit peu plus précises peut-être. Exactement, des points de film noir. Comme un logo par exemple ou une grille de calandres, ce genre de choses. Exactement. Là, je vois une petite BMW. Alors, petite BMW puisque c'est une marque aussi que j'affectionne beaucoup. Donc voilà, j'aime beaucoup les voitures vintage et je trouve que j'ai choisi de représenter ce modèle-là puisque à cette période-là, je trouvais que les BMW avaient vraiment, tout à l'heure on parlait de la personnalité d'un camion, d'un poids lourd. Oui, qu'elles ont un peu perdues alors que… Voilà, je trouvais que là, avec le Sharknose, le nez de requin, c'était quelque chose d'englématique et qui donnait vraiment du caractère à la voiture. Donc, ce qui fait que j'aime beaucoup cette époque-là BMW. Ok. Donc ça, c'est quel modèle ? C'est une 2002. 2002. Donc c'est ce qui est marqué sur la plaque en fait. Voilà, exactement. La DS. Alors la DS. Que tu as mis dans un contexte de laverie. Oui, c'est une DS safari. Oui, alors pourquoi tu n'as pas représenté la totalité du véhicule ? Tu n'as représenté que l'arrière et puis jusqu'au capot. Alors je n'ai pas représenté ça. Oui, je n'ai pas représenté l'intégralité du véhicule puisque j'ai plutôt voulu représenter cette fois-ci à un moment particulier dans un quotidien. Donc une voiture passe en ville, s'arrête à une laverie ou à la boulangerie, etc. Et repart. Donc cette idée de ne pas forcément montrer la voiture dans son intégralité, c'était aussi une façon de mettre un peu en lumière ce contexte de la ville, toujours en mouvement. C'est plus une atmosphère que j'ai voulu représenter que uniquement la voiture. Donc c'est quelque chose qu'on peut me demander également. C'est ça qui est intéressant aussi de connaître par rapport à justement pourquoi tu as représenté le véhicule soit dans un contexte effectivement avec un fond particulier, soit montrant un magasin, ou montant un visage particulier, en rapport ou pas avec le véhicule. Ce n'est pas parce qu'il n'y avait pas assez de place sur la faille. C'est ça. Là je vois une 104. Donc petite 104, 104 du Tour Auto. Oui. Je crois que c'était le Tour Auto 2019, il me semble. C'est assez récent, je dirais que c'est dans les 3-4 dernières années au maximum. Et c'était... 104 qui avaient été restaurés par le musée de l'aventure Peugeot. Oui. En connaissance. Et donc pilotés par Grégory Galifi. Qui présente Direct Auto. Qui présente Direct Auto. Et qui avait d'ailleurs salué mon coup de crayon en se rendant sur ma page Instagram. Donc forcément ça fait très plaisir. Alors, 104 des années 70, puisque c'est une berline qui avait encore les petits feux carrés à l'avant, qui ont été montées jusqu'au début des années 80 sur les 104 Z. Après, elles sont passées avec des fards qui étaient rectangulaires. Soit grands, des grands fards rectangulaires ou un petit peu plus petits. Sur les dernières versions jusqu'en 88. Alors là, elle est particulière celle-ci, puisque là on va changer de support. On change de support. Là c'est un support qui est plus cartonné. Voilà, cartonné. C'est une feuille de dessin plus classique. Oui. Noire. Et donc là, ce qui est intéressant sur cette technique, c'est que j'utilise la couleur du support pour la couleur de la carrosserie. Voilà. Et tu ne fais finalement ressortir en clair que des éléments particuliers qui vont se refléter en fait sur la carrosserie. Les lignes de lumière. Oui. Le reflet des feux. Les reflets des feux. Et on peut appeler ça aussi travailler sur la réserve. Donc, tu me contrediras peut-être, c'est la 9X8, c'est ça ? Oui, mais en version concept. C'est-à-dire que c'était la version qui avait été présentée quand Peugeot a annoncé son retour en endurance. Oui. Alors, elle est électrique, celle-ci, non ? Ou c'est un moteur thermique ? Il me semble que c'est hybride. C'est hybride. Enfin, elle avait introduit des diesels aux 24 heures du mois, je crois. Je crois qu'ils sont repartis sur des essences. Pour moi, les hybrides, ça n'est que des essences maintenant. Mais OK. Donc, c'est magnifique dans le détail. Et puis, c'est vrai qu'on voit bien le travail qui est réalisé en ce qui concerne les reflets. Alors, celle-ci, Mathieu, de quoi s'agit-il ? Alors, on n'est pas sur du papier, là, c'est une toile. On n'est pas sur du papier, donc, comme on l'expliquait tout à l'heure, je propose aussi un travail sur toile. Oui. Donc, là, on est sur une autre voiture emblématique, une Mercedes Pagode, dessinée par le français Paul Braque. Donc, sur... Qui a officié chez Peugeot, aussi. Oui, qui a officié également chez Peugeot. Donc, là, l'idée, c'est un travail forcément différent du travail sur papier. Ça a aussi un rendu différent. Donc, tout dépend des attentes de la personne qui me fait une commande. C'est extraordinaire. Quand on est prêt, on a vraiment l'impression que c'est une vraie photo, avec le travail qu'il y a au niveau de l'optique, en montrant justement tout l'aspect strié, en fait, des feux comme c'était avant qu'on mette des feux à glace lisse sur tous les véhicules, avec, pareil, le reflet au niveau de la parabole à l'intérieur. C'est vraiment magnifique. Donc, là, justement, voilà, l'idée, c'est de montrer le maximum de détails. Oui. En peinture, on est encore plus libre pour faire cela. Et voilà, mon idée globale, c'est vraiment de se rapprocher de la photographie. Et donc, aussi, alors ça, c'est à la demande, d'avoir des angles de vue particuliers. Donc, c'est pareil, c'est un parti pris que la voiture ne soit pas représentée entièrement. C'est vraiment pour montrer certaines parties spécifiques et caractéristiques de la voiture. Les lignes qui vont vraiment créer son caractère. Ok, je comprends. On n'a pas parlé des dimensions, on peut aussi parler des dimensions. Donc, c'était, par exemple, un mètre sur un mètre. D'accord. Après, au niveau du format, je m'adapte également à la demande du client et, évidemment, au budget. Donc, voilà, c'est le même principe que pour la pagode, montrer une partie bien spécifique de la voiture. Donc, moi, je pense qu'une des parties qui résume bien l'histoire de la DS, c'est cet arrière. Et, par exemple, au niveau du répétiteur de clignotants, d'ailleurs, qui a été repris sur les dernières, un peu dans cet esprit-là, sur les dernières DS9. Oui. Voilà. Et puis, toujours cette idée, cette volonté de faire ressortir les courbes de la voiture. Et là, ce qui est joli aussi, c'est le jeu de reflets, là, que tu as fait par rapport au fond, là. Voilà. Et retrouver la perspective avec, justement, ce jeu de reflets, là, sur l'aile, sur le galbe de l'aile, c'est vraiment... Voilà. Il y a un beau travail, en fait. Un beau travail. Voilà. Ce qui est important, c'est aussi de mettre la voiture. Il faut arriver à se visualiser, finalement, comment serait réellement ce reflet. Voilà. Voilà. C'est pour ça que je les mets à chaque fois dans un contexte. Oui, tout à fait. Ça te permet, justement, de travailler toute cette notion de reflet, là. Les reflets de studio, c'est bien. Oui. Mais je pense que, voilà, une voiture, en définitive, on la voit dans la rue. Et donc, elle va prendre la lumière d'une certaine façon. Tout à fait. Et puis, comme c'est la voiture de particulier que je représente, elle doit être dans un contexte du quotidien. Là, ce n'est pas un véhicule que l'on t'avait demandé, ça ? Non, ça, ce n'est pas un... Tu l'as fait par plaisir. Alors, je l'ai fait par plaisir. Après, à partir de la toile, je peux aussi proposer des tirages d'art. C'est-à-dire que la toile est réimprimée, l'image de la toile est réimprimée sur papier, un format à la demande. Ah oui, c'est vrai que tu as possibilité de faire ça aussi. D'accord. Et donc, celle-ci, ça m'est arrivé de vendre plusieurs tirages d'art. D'accord. Ok. Alors, Mathieu, là, ici, nous avons la mythique 406 coupée. Exactement. Qui est un travail sur toile, également. Travail sur toile, 120 cm par 80. Ah oui. Donc, on ne le met pas n'importe où. Donc... Dans une chambre, ça peut être joli. Dans une chambre, voilà. Un garage, pourquoi pas. Dans un garage de luxe. Un beau garage, exactement. Mais quand on est passionné, on ne compte pas. Ok. Avec le sigle, tu n'as pas oublié l'écusson Pina Farina, là, sur le côté. Très important. L'essentiel. Avec, on a vraiment l'impression de retrouver, finalement, lorsqu'on regarde de près, l'aspect, quelquefois, un tout petit peu irrégulier de la peinture, là. Ce n'est pas non plus un miroir, mais on voit très légèrement, sans que ça soit peau d'orange, heureusement, et on voit un petit peu, justement, le travail de texture, finalement, au niveau de la peinture, là, qui permet de faire ressortir l'ensemble des reflets. Très, très belle, cette 406 coupée. Pourquoi tu as choisi le rouge ? Est-ce que tu as hésité à prendre du rouge, ou tu aurais aimé la faire bleu ? Alors, ce qui est sûr, c'est que je ne voulais pas la faire grise, puisque je trouvais que c'était une couleur un petit peu plus classique. Pas très courante en rouge, comme ça, quand même. Il y a quelques-unes qui sont sorties, mais ce n'est pas la couleur qui est la plus représentée. Peu courante, mais du coup, très intéressante pour faire ressortir la forme générale de la voiture, et puis faire ressortir ces reflets, qui donnent encore une fois du réalisme à l'ensemble. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi cette couleur. J'aurais pu la faire, j'ai hésité avec le bleu, également. Mais bon, comme on dit aussi souvent qu'elle a un petit peu un profil Ferrari, je trouvais que le rouge, finalement, ça faisait une couleur qui lui allait très bien. Oui, je suis d'accord. Une représentation d'une voiture qui m'est très chère, puisque c'est ma 205 Cabriolet que tu m'as représentée. Alors, ici, effectivement, il y a un beau travail aussi avec ce jeu de reflets, notamment des bandes blanches du terrain en terre battue. Alors, c'est moi qui t'avais demandé sous cet angle-là, ou c'est toi qui me l'avais proposé, je ne me souviens plus ? On avait bien échangé sur les différentes possibilités. Et puis, je crois que c'était d'un commun accord, on avait trouvé ça. Je crois que la 205, ça la mettait bien dans valeur. On voit bien la face avant, là, comme ça, qui est un peu, qui est quand même, qui donne un peu ce côté mythique à la 205, qui a participé aussi à son succès. On voit bien les longues portées aussi en bas. jaune, puisque, voilà, il n'y a que les toutes dernières versions de 205 Roland-Garros qui avaient des longues portées blanches, mais sinon, elle doit avoir des longues portées jaunes. Alors, comme ça n'était pas possible pour toi, de par la taille, de mettre le Roland-Garros ici sur l'aile, voilà, tu me l'as mis ici sur la plaque. Sur la plaque. Et ça permet de bien visualiser que c'est une 205 Roland-Garros gabriolée, avec un joli jeu de reflet aussi au niveau du pare-brise. Voilà. Et puis, surtout, comme c'est une... Nous sommes sur un terrain de tennis, il y a une balle de tennis ici, au coin de la jante. Très bien représentée également. Cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Ça vous montre, finalement, tout l'ampleur du talent de Mathieu, de la voiture de Papar Car. Surtout, n'hésitez pas à aller voir son Instagram. Je vous le mettrai en description de la vidéo. Je vous l'afficherai également sur la vidéo elle-même. Tu as un Facebook également. Tout à fait. Que j'indiquerai dans la description et également sur la vidéo. Surtout, n'hésitez pas. Vous êtes passionné d'automobile. Vous avez envie de décorer votre intérieur avec la représentation sur le support que vous souhaitez avec le type, que ce soit des feutres, du stylo bille, peinture acrylique. Voilà. Grand format, petit format. N'hésitez pas. Il sera de bons conseils pour vous faire la représentation de votre choix qui ne fera qu'embellir votre intérieur. Exactement. Bien d'accord. Allez, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao. Salut.